vous voyez que je ne parle pas comme ça c'est que là je suis déplacé en fait quand je ne parle pas comme ça c'est là au moins on est un politesse là ça sort comme ça j'ai horreur j'ai horreur quand je fais des trucs comme ça moi j'ai horreur de ça tu te caches donc tu vas venir mettre un commentaire brutal je t'envoie en somalie je suis même pas un peu d'humeur je suis même pas en train de rire en fait parce que vous n'aimez pas la paix vous n'aimez pas qu'on vous parle avec de respect et là je vous dis encore quand le gabonais commence par te dire sans vouloir te manquer de respect ou avec tout le respect que je te dois sache qu'il va commencer à te manquer de respect on est timide pas les gens on a combattu ce système bongo pdg et on est timide pas les gens les gars parce que là vous voulez là que vous voulez en fait vous voulez passer à la vitesse supérieure déjà demain je vais aller faire mon couveau du bel bas mais soutenir les membres du syndicat de la sg parce que nous étions là nous avons vu des pères et des mères de famille c'est des pères et des mères de famille au mot provo du bimba quelle humiliation le secteur il veut justifier ça en cours en fait on va tous pas de pauvres au moins demain je vais mettre au couvres du bimba ma grosse tête quand je vais mettre au couvres du bimba on va bien voir les quatre poules cardinaux sur ma tête soutien total total soutien total syndical de la sg c'est pas comme ça et je vais te dire ceci au peuple gabonais vous vous trompez de cible c'est pas les agents de la sg qui sont à l'origine du déficit d'eau et d'électricité dans nos quartiers c'est pas les agents de la sg c'est les directeurs généraux c'est le conseil d'administration c'est eux qui ont détourné des milliards c'est eux qui ont volé des milliards imaginez vous qu'on a un membre de centrales on utilise encore le matériel de façon archaïque c'est l'argent de la sg qui doit d'être sorti des milliards pour la construction d'une centrale c'est vrai on est là on se plaint parce qu'on ne voit pas l'eau dans le robinet on se plaint parce qu'il ya des coupures excessives tu mets les textes de moi le cul de ta mère j'ai trouvé en somalie le gros cul de ta mère après le live de ton voie en somalie dans le cul de ta mère en fait n'aimait pas et c'était oui oui vous dégagez de mon âge je m'en fous de vous je m'en fous de vous en fait je vais te localiser après le live de ton voie en somalie donne pas ton ami donc le problème n'est pas au niveau des agents de la sg peuple gabonais si tu n'as pas d'eau tu n'as pas le courant c'est pas les problèmes des agents de la sg il y a des milliards qui sont décaissés qui sont détournés par les dg qui sont détournés par le conseil administratif c'est eux les véritables fautifs de tout le désordre si tu n'as pas de l'eau si tu n'as pas de courant si tu as une une surfacturation c'est pas les agents de la sg faut jamais mettre dans la tête et oligui le c'est toi je t'appelle pas président là je t'appelle oligui je t'appelle pas ton nom maintenant tu prends la ministère de menacer les gens j'ai vu c'est pas le connard qui est passé à la télé pour lui menacer les gens on ne me menace pas les gens quand j'ai ma pouille là quand tu vois ma pouille comme la couille qu'a la hernie là on ne me menace pas j'ai pas vu ton car elle vient menacer les gens ils ne sont pas vos enfants ils t'appellent oligui tu prends ça comme tu veux donc on appelle ça comment oligui tu es conscient que c'est des gens c'est des gens c'est les dg là que tu vois c'est eux qui détournent c'est eux qui volent les agents revendiquent leur troisième mois mais je vois la partie qui m'écoeure c'est que je vois certains gabonais qui sont en train de rire mais aujourd'hui on fait ça c'est un message qu'oligui donne aux membres des différents syndicats que si vous voulez on va vous mettre de cojac on va vous émuler comme ça regardez même il ya des mamans les langues et je vois le peuple gabonais tu es en train de rire oligui tu es en train de gaspiller toi même ta transition parce que tu te prends déjà pour dieu tu te prends pour dieu il ya un degré il est un peu et on connaît la botte le ligue allez bonbon nous a fait la botte là la botte d'aller manger les coupés coupés avec si j'avoue j'avoue et elle est même ses bêtes sur les matelas pour la bourbouille pour montrer qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est une femme du peuple donc t'es connerie que tu fais que tu montes sur l'ongoli t'es connerie que tu vas tu vas et connerie on va faire un peu le bilan de tes 100 jours chaque pas respecter tu es venu me mentir au gabonais il faut que tu n'es pas le cash maintenant donc tu as l'impression que tu crois que tu es devenu invincible que tu es devenu intouchable qu'on ne peut plus te parler en fait tu es venu mentir au gabonais que il devait avoir les bourses les bourses sont les frais de scolarité mori les frais de scolarité mori là sont est-ce que tous les pensionnaires ont eu leur retraite les pensionnaires ont eu leur retraite j'ai vu les gars écrire le torchon de l'union là écrire que oui les 82% des promesses du ctri ont été ont été ont été respectés le taux d'emploi au gabon les gabonais y'a eu un retour à l'emploi 82% de quoi vous prenez les gabonais pour les cons vous êtes d'autres les points les gabonais pour vos culs en fait qu'est ce qu'on remarque on remarque la justice à deux vitesses aujourd'hui tu as pris des pères de famille que tu allais mettre quoi j'ai pas sorti pour parler je sais pas quels parents du hôteau qu'on est sorti pour dire que tu casses au gabonais la mort d'ali bongo parce que dans le discours du papa en question il dit qu'ils veulent voir leur enfant que charité libre de toute fonction de tout mouvement et à l'intérieur il fait comprendre qu'ali bongo est mort donc ça veut dire que ce qu'on disait qu'ali bongo est mort depuis en 2018 c'est vrai alors ou bien pourquoi tu empêches de qu'on puisse voir ali bongo tu empêches ça pourquoi le papa l'a parlé en gros ce modo il est venu dire aux gabonais qu'ali bongo est mort que tu nous caches qu'ali bongo est mort sur l'esprit qu'il est venu tenir le papa là il n'est pas emprisonné patient tabani n'est pas arrêté goulancho et où lee white est dehors elle m'ont vous prévenu que tu nommes autour de toi les pédéges qui ont dû mouka tuer les gabonais en 2009 il est autour de toi tu as autour de toi des malabars ou bien un nom sexuel est un ouesté un bébé qui paulait les culs des enfants il à côté de toi tu nommes n'importe qui autour de toi des cartes ont fait du mal au gabonais vivement que votre transition la termine ben quand je te vois là tu veux m'amener même le monopartisme au gabon on te voit au lit je dis bien tu as lu ma cavelle je suis moi ma cavelle chaque fois que je te dis ça et aujourd'hui si tu remarques même des gabonais l'euphorie est terminée l'euphorie est terminée l'euphorie des gabonais en train de baisser et ça va te surprendre parce que tout que tu prends j'ai l'impression que tu ne réfléchis pas au lit soit tu es très mal conseillé soit tu ne réfléchis pas parce que tu fais dans le populisme et il y a une manie où tu pars toujours partout là j'ai laissé deux milliards j'ai laissé tu dis même pas le ctri tu dis même pas l'état d'abonais mettez les coeurs bombardez les coeurs les fils de putes de ctri il ya oui oui là sans que les signais le live tu pars partout j'ai laissé c'est ton argent c'est ton argent j'ai laissé j'ai laissé tu as laissé quoi c'est ton argent tu as l'argent à où tu es un grand chef d'entreprise vous laissez les 2 milliards 15 milliards j'ai laissé tu ne laisses rien c'est l'argent du gabon c'est pas ton argent il faudra que tu mettes ça bien dans ta tête déjà pour commencer là tu as dit que tu as blender les injures continue à maltraiter le peuple gabonais on va commencer à des soldats et cela et je n'ai rien créé tu vas rien créé quelque part parce que c'est inadmissible c'est aberrant de voir comment tu traites des pères et des mères de famille comme ça et après tu as des montées sur l'ombroie pour dire il est humble tu allais t'asseoir à côté des mamans pour dire il est humble tu n'es pas humble tu es en train de te battre là on est en train de voir un loup mais qui a mis qui a mis l'étoffe d'un agneau tu es en train de préparer tu es en train de préparer une grosse dictature parce que c'est un signal que tu donnes et toi qui est là qui ne veut pas soutenir le syndicat parce qu'il n'a pas le droit de faire ce membre du syndicat oligui tu n'as pas ce droit tu n'as pas ce droit tel jeune homme n'a pas ce droit on a vécu plusieurs années de dictature tu n'as pas libéré le peuple gabonais le peuple gabonais non c'est libéré nous même à chaque fois que je disais sa peuple gabonais oligui il s'est libéré de lui il s'est libéré de mourelin par contre mourelin devait le bassier mourelin l'envoie d'avoir acheter les gâteaux faut pas venir énerver les gens à oligui oligui faut pas venir énerver les gens il y a un moment donné faut pas venir énerver les gens toi mourelin t'envoie acheter les gâteaux pendant que nous on venait parler fort à mourelin toi tu étais la boliche de mourelin faut pas venir énerver les gabonais et nous même on connaît ça donc si ils venaient te délivrer toi on t'a fait le même dans l'audio que tu allais parler aux gens que mourelin te manquait les respects mourelin t'envoie là acheter les gâteaux nous on était là on manquait les respects sylvia on manquait les respects l'ipongo on manquait les respects mourelin pousse-cousse donc c'est pas toi qui va venir nous ici à personne oligui tu commences bien à saluer macron tu vas venir ici en même je te mets même au défi oligui viens tenir le discours que tu allais tenir aux gabonais d'arabie saoudite ou tu allais parler aux gabonais d'arabie saoudite comme des cons viens tenir le discours que tu allais tenir aux titres on appelle ça comment au gabonais au rwanda où tu allais parler les gens de mâle tu allais tout vieux mozartiviste tu as-tu que ça lui est déjà macron tu vas venir ici tu l'as peur tu n'es pas honneur de la même trompe de la tibigoïta ibrahim traoré on sait déjà ça tu es déjà vainque beng viens ici non beng viens nous parler comme c'est son beng tu vas lire tu vas lire leur ne sont pas tes enfants tu vas lire là quand même au moment donné on te regarde on se dit que le peuple là c'est un peuple à chouchouter c'est un peuple qui est là c'est un peuple que tu es en train de vouloir perdre quand les gabonais commencent à parler on voit que tu mens trop tu mens trop normal tu mens tu es un menteur tu passes ton temps à mentir man 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 c'est ça comme ton nom ton renom c'est man man tu passes ton temps maintenant à mentir tu passes ton temps à mentir dit ouais ouais de façon concrète ouais tu t'entoures des pélegistes tu ne respectes pas ta charte le chômage avancé les bourses sont où l'école gratuite est où les vérités sont là les vérités sont là tu fais tout dans le populisme en fait on ne dirige pas une nation dans le populisme on ne dirige pas une nation dans le populisme c'est ce que tu es en train de faire soit tu es dougue soit tu as t'entouré des conseillers qui te rendent même encore mieux les dougue Ali Bongo a commencé comme ça Ali Bongo était humble Ali Bongo mangeait les coupés coupés Ali Bongo était très humble qu'il ait mangé les coupés coupés comme tu es humble tu m'en dons l'ongori depuis là vous devez venir nous dire aux gabonais où sont tes richesses parce que tu dois dire les milliards je donne des milliards je donne des milliards je donne des milliards tu te donne quels milliards tu as des milliards là où c'est inadmissible on ne va pas tolérer que les pères et les mères des familles comme ce que tu as eu à faire avec la SCG là plus jamais tu vas refaire ça aux membres des syndicats plus jamais plus jamais s'il y a des gens qui sont là pour encourager des bêtises qu'il faut en sorte parce qu'il y a des suceurs autour de toi c'est les suceurs là qu'ils te font passer ils te font passer pour zersès ils te font passer pour zersès tu n'es pas zersès frère tu n'es pas les zersès tu n'es pas le dieu des mènes et des perses faut arrêter ça si il y a des personnes que tu dois même vous rentrer au covo même vous rentrer au covo tu m'as vous rentrer au covo on est là non mais vous rentrer au covo si tu es garçon tu es garçon tu es garçon non enfin vous rentrer au covo tu es garçon va toujours la maman patience d'abali donc la justice est à deux vitesses quoi ah ouais il ya les dg c'est les dg là qui ont détourné les milliards les dg là sont tranquilles chez eux les dg là ne sont pas un mot covo c'est les agents qui viennent revendiquer leur joie et tous les secteurs au gabon des problèmes donc ça veut dire que tous les membres des différents syndicats qui sont au gabon quand vous allez manifester le secteur il va vous plaindre ils vont mettre les kozak c'est le message qui vient vous donner et quand ils ont tué carl on n'a pas vu le gars qui est sorti là menacé pour dire la justice les militaires ont tué carl vous avez tué carl la justice de carl est où vous êtes dans l'intimidité la famille la justice pour carl est où vous pouvez tromper une grosse partie du peuple là mais vous n'allez jamais tromper tout le peuple et l'euphorie est en train de baisser que tu le veux ou pas tu manchou tu manchou tu manchou t'as carné ton mensonge là tu manchou et maintenant l'idée les c'est terri oui oui ce qui est bien c'est qu'au fond de vous vous savez que là c'est plus bon en trois mois on est là comme ça en trois mois ça commence comme ça vous allez voir en un an parce que là il commence il est plus gentil il n'est pas mauvais il n'est pas méchant il nous a libéré il n'est pas mauvais il n'est pas méchant je sens que les cent ans de cette série là baba et là prépare nous nos élections prépare nous nos élections parce que je sens que même en 2024 tu as parti d'erreur en erreur tu as pris la grosse tête donc maman maman voilà tu vois il a un petit nom ça commence déjà comme ça je te donne ça bien le chef de l'oie avant c'est maman je t'appelle comme ça ou bien je t'appelle président bobo que tu commences à faire des choses comme si le crocodile du beau soir même t'appeler président bobo président bobo c'est le populiste président bobo même c'est toi il t'appeler maintenant comme ça je t'ai dit je te donne maintenant un soubriquet maintenant je vais voir vous les six sacs vous n'êtes toujours moi même j'arrive au blé là-bas je vais mettre là mon couvo j'enviens sur la balle le couvo dit même pas déjà je vais commencer à préparer bobo président bobo je vais mettre le couvo là président bobo je vais mettre le couvo déjà je vais commencer à mettre ça de bain à la président bobo parce que là je sens à dire que tu es maintenant en mode vrai 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 oui tu es maintenant en mode tu es trop néveux tu es trop méchant méchant tu n'as pas le droit de faire ça à aucun membre j'ai dit bien soutien total aux membres de la sg du syndicat aux agents de la sg ils ne sont pas à l'origine du désordre là c'est les directeurs généraux que vous nommez c'est les directeurs généraux que vous nommez qui ont volé l'argent qui ont détourné l'argent tu as dit tu as tes services de renseignement tes services de renseignement te servent de te rapporter les histoires du porta poti tes services de renseignement il y a un porta poti poti pota c'est ça pour ton service de renseignement c'est ça il ne peut pas te dire pour aller genre attraper attraper ceux qui détournent des fonds ceux qui volent tu as leur nom maman tu as leur nom maman mais tes services de renseignement ne connaissent qu'ils veulent parler du porta poti les vrais services de renseignement ils veulent attraper les gens c'est ces portes à poti qui viennent parler aux gens c'est les dg là qui ont détourné des milliards c'est les dg là qui ont mis la sg en faillite la sg en faillite la sg en faillite à cause des dg là donc c'est eux que tu dois l'attraper c'est eux que tu dois faire des respos gabonais je sors je te manque des respects et je suis sérieux en fait j'ai pas eu peur d'un alibelle c'est pas du temps que tu vas avoir peur à chaque fois je te respecte mais j'ai pas peur de toi je porte mes couilles je te dis ça tu manques du respos gabonais je sors je te manque des respects tu n'as rien créé ça ne chauffe pas ça ne chauffe pas donc plus jamais vous allez vous permettre de venir traiter comme ça les gabonais plus jamais parce que je te dis que toi même tu es dans ton ouvert toi même à chaque fois et on sait tu sais nous savons nous savons pour son coeur frère donc soutien total je dis bien moi demain je vais mettre mon pauvre je soutiens les membres du la sg je soutiens le peuple gabonais les véritables problèmes là c'est les dg c'est les dg là que le secteur ils doivent attraper c'est les dg là qui font en sorte que tu n'as pas d'eau tu n'as pas le courant c'est pas les agents c'est l'état gabonais qui bouffe l'argent là-bas donc c'est eux qui doivent aller c'est pas les agents donc arrêtez de venir lancer la pierre sur les pauvres agents qui sont les gabonais comme nous c'est juste des employés c'est juste les employés donc les coléries que mon frère qui lit machiavel a fait là il faut qu'il se calme il faut qu'il se calme et tu n'as pas le droit de faire ça c'est l'article et donc il faut tout rouler mettre un jour de militariser les gens m'intégrer votre dictature on va prendre le pays là on va mettre aux civils là oh tu ne fais pas qu'on commette des erreurs l'état de l'euphorie là m'a tombé ben mani mani et toi tu es un jaji chien grand j'ai pas l'anglais tu es pas mon oncle ou tu es mon jim j'ai pas le même jim maman jim tu es mon jim en tant qu'un jim je te oise que l'allure que tu veux faire là tu vas avoir bonheur mais va te décharger les gens qui t'encouragent là à faire des bêtises là que tu continues que tu crois que tu es devenu dieu là les gens là il y a un moment donné ils vont te décharger ils vont te pousser à bout tu vas commettre des erreurs le peuple gabonais c'est le peuple bipolopolo c'est le peuple bipolopolo et nous sommes pas là pour sucer tes couilles nous sommes pas tes gars hein s'il y a d'autres qui suce tes couilles tout le monde ne suce pas tes couilles nous sommes pas tes femmes en fait voilà maintenant là courage aux agents de la sg restez concentrés maman va toujours nous mentir mais il va nous mentir à un degré où les gabonais vont ouvrir les yeux et on va voir où quand les gabonais sortiront de chez eux où tu amélie tira balle réelle comme d'accord les gars l'agr faisait avant là et quand tu vas promettre là c'est souvent la phase de non retour j'ai entré les parties toi même tu es en train de saboter ta transition avec tes jambes personne n'est fini c'est terminé personne n'est plus là c'est toi même tu es en train de saboter ta transition avec l'habitature que tu m'imposé aux gabonais tu as des problèmes tu as des problèmes quand même tu as fait une quina formation militaire et les grades quand même par nos nations que la cruche tu as fait venir tu as mis les grades là faut pas venir énerver les gabonais tu as fait une quina formation militaire tu peux même mener un bataillon au front quand les ennemis arrivent à nos frontières tu fais une stratégie militaire pas venir énerver les gens quand tu manques de respect j'envoie tu manques de respect par exemple tu as manqué de respect tu as dit qu'elle t'appelait chien tu vas rencontrer aux gens tu vas pas venir énerver les gens tu veux faire une stratégie militaire bilibis est dehors ils vont tuer dehors ils vont tuer dehors ils vont tuer dehors les gars qui ont des milliards les milliards sont dehors on va rester sans parler parce que tu es qui tu es trop peur à vos gens quoi on va rester sans parler on va te regarder faire ce que tu veux tu vas me t'amener déjà dans des gros tu deviens malimpoli tu deviens poli toi tu deviens poli tu es devenu un poli et maintenant là vous prenez ça comme vous voulez tant que j'ai dit ça tant que vous allez marginaliser les gabonais vous n'allez pas m'avoir sur votre chemin en fait vous comprenez maintenant vous me blacklistez je m'en fous je connais ma valeur vous me blacklistez j'en ai rien à foutre est ce que vous voyez je cours d'ailleurs des nominations comme vous genre vous me blacklistez j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre maintenant vous prenez ça comme vous voulez je dégage parce que sinon je vais vous insulter vous perdez vous merde ici là vous rajoutez la naïf c'est je le reste à la bouille allez me dégager mon cul